Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Je souhaite également que votre mois de mars se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve justement pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe du taureau. Donc bienvenue tous les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc prenez tout simplement ce qui colle à vous et surtout n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour retrouver un complément d'informations. Je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée, le symbole du pouvoir personnel, que vous avez justement votre pouvoir personnel, que vous devez reprendre votre pouvoir personnel et que les tirages qui sont faits ici ne sont jamais des tirages de fatalité. Vous avez vraiment le pouvoir de changer le courant des choses si une situation qui est décrite ici ne vous plaît pas. D'accord? Alors c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Voilà, alors ceci dit, on y va pour le tirage. On va commencer d'abord avec la vie active pour vous les taureaux, ensuite pour les taureaux qui sont en couple et les taureaux qui sont célibataires. Et une petite carte conseil ou une carte qui va éclaircir davantage le tirage. Alors pour la vie active, pour vous mes chers taureaux, la carte qui est ressortie, c'est la carte de la jalousie. Alors ça c'est avec l'oracle de l'énergie. Alors l'énergie principale pour le mois de mars, pour vous mes chers taureaux, on sent une forme de jalousie de votre part. C'est à vous de voir qu'est-ce qui engendre ce sentiment-là dans votre vie actuellement. Envers qui vous vous sentez jaloux ou jalouse. Mais regardez, si on regarde bien sur la carte, on voit une femme, un personnage qui a l'air d'être assez aisée. C'est-à-dire d'avoir tout ce dont elle a besoin, d'avoir quand même de bonnes ressources. Elle est bien habillée, je pense si je vois bien, elle a des pièces d'or. C'est-à-dire qu'elle est aisée, ça va bien dans sa vie. Mais on voit que son environnement, à l'intérieur de chez elle, c'est grisâtre, c'est pas lumineux. La lumière plutôt, elle vient de l'extérieur. Alors ce que ça nous donne comme image en fait, c'est que cette personne-là, elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a beaucoup de choses pour lesquelles elle peut être reconnaissante, mais pour une raison ou pour une autre, elle sent de l'insatisfaction et de la jalousie envers quelqu'un d'autre, envers autrui, pour ce qu'il y a, pour ce que cette personne a, d'accord? Alors adapter à votre vie actuelle, ça peut être une jalousie, pas au niveau nécessairement matériel, mais qu'est-ce que la personne a chez elle, a dans son être personnel, dans sa personne, d'accord? Alors c'est possible que vous nourrissiez un sentiment de jalousie envers quelqu'un, simplement pour la personne qu'elle est, d'accord? Alors voilà, donc plutôt que d'être dans ce, de nourrir ce sentiment, il faudrait peut-être revenir à vous-même et voir vous-même ce que vous avez dans votre vie, ce pour quoi vous pouvez avoir des sentiments, un sentiment de gratitude, d'accord? Alors on va aller voir un peu qu'est-ce que les cartes, de quoi ça nous parle en fait par rapport à cette jalousie. Alors voyez-vous, j'ai l'impression ici que vous vous êtes senti abandonné par quelqu'un. Peut-être que ce n'était pas l'intention de la personne, peut-être que, au contraire, cette personne-là ne vous abandonne pas, mais simplement que, j'ai l'impression que c'est par rapport à une certaine amitié, en tout cas un lien spécial que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, un lien assez viscéral, un lien assez solide, serré. Parce qu'ici, le 3 de coupe, habituellement, nous parle d'amitié sincère, d'amitié fidèle, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi au niveau familial, d'accord? Et cette carte-là, elle est inversée. Donc, c'est comme s'il y a eu une coupure dans le lien que vous aviez avec cette personne-là, mais cette coupure, elle vient de vous, d'accord? Ce n'est pas nécessairement parce que l'autre personne ne veut plus de vous dans sa vie, mais plutôt parce que vous avez un sentiment d'abandon, d'accord? Et c'est pour ça que vous nourrissez un sentiment de jalousie, peut-être parce que la personne a une nouvelle personne dans sa vie, un nouvel ami, un nouveau conjoint, peu importe, et vous vous sentez mis à l'écart un peu, d'accord? Mais ce n'est pas l'intention nécessairement de l'autre personne. Et ici, avec le 5 de denier, on vient vous suggérer, en fait, que si vous avez besoin d'une aide particulière pour aller gratter un petit peu à savoir pourquoi vous nourrissez ce sentiment de jalousie par rapport à l'autre personne, bien, c'est important d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour y voir un peu plus clair. Il peut s'agir seulement de rencontrer un conseiller, une conseillère, une thérapeute, peu importe, mais allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous sortir de ce sentiment de jalousie ou pour mettre le doigt sur ce qui vous dérange réellement dans cette situation. Maintenant, au niveau des amours, pour les couples, pour les taureaux qui sont en couple, la carte qui est ressortie, c'est la carte attente. Très belle carte, regardez l'image, regardez la couleur de la carte, on voit beaucoup de tendresse, on voit beaucoup d'amour. C'est vraiment une belle carte tendre ici. Mais, pour une raison ou pour une autre, c'est comme si vous êtes insatisfait parce qu'il y a quelque chose que vous attendez, peut-être de votre partenaire, qui n'arrive pas ou qui n'est pas encore arrivé. Et vous êtes peut-être impatient ou impatient de voir cette chose-là se réaliser. D'accord? Mais moi, ce que je remarque beaucoup sur cette carte-là, c'est l'œil de russe ici. Et pour moi, il y a d'autres symboles, mais pour moi, ça vient nous dire qu'il faut garder la foi, il faut être persévérant, il faut être patient. Peut-être que quelque chose de meilleur s'en vient pour vous. Votre conjoint ou votre conjointe a peut-être quelque chose de plus extraordinaire à vous proposer que ce que vous attendiez. D'accord? Alors, le fait d'être patient ou le fait d'être patiente va permettre, en fait, de trouver quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que ce que vous vous attendiez de l'autre. D'accord? On va aller voir ce que les cartes explicatives nous donnent ici. Alors, voilà. Pour moi, c'est vraiment un beau... de belles cartes parce que ça nous dit que oui, ça prend du temps. On a le chevalier de denier ici. Moi, pour moi, ce chevalier de denier, c'est tellement une belle carte. Pour moi, c'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui va... qui va vraiment s'engager auprès de vous. Alors, je donne un exemple ici. C'est peut-être pas ce qui se passe pour vous. Alors, adaptez le tirage à vous. Mais je donne simplement un exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire par rapport à la carte de l'attente. Par exemple, vous êtes en couple, mais vous aimeriez solidifier vos liens par le mariage, par exemple. D'accord? Officialiser les choses. Ce n'est qu'un exemple. Et votre partenaire, lui ou elle, n'est pas encore prêt ou prête. D'accord? Ça prend du temps. Ça prend... ça prend encore du temps. D'accord? Et vous êtes impatients de voir cette chose-là se réaliser. D'accord? Alors, peut-être que vous, votre façon d'officialiser les choses, vous aviez vu ça d'une certaine façon, à un certain endroit, d'une certaine manière, avec telle ou telle personne comme témoin. Mais votre partenaire, lui ou elle, voit quelque chose peut-être de plus grand, de plus grandiose, de plus intéressant pour cette union. D'accord? Parce qu'on voit vraiment l'amour qui est là. Il y a une flamme vraiment ici. L'as de bâton, ça nous parle de création. Ça nous parle de... de quelque chose... d'une flamme intérieure. D'accord? D'un désir. D'accord? Alors, il y a quelque chose que cette personne-là veut créer pour votre union. Quelque chose de spécial, j'ai l'impression. D'accord? Alors, ça vaut la peine d'attendre. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus heureux ou heureuse de ce que la personne a à vous proposer pour vous, les couples. D'accord? Alors, c'est un exemple au niveau du mariage, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un projet aussi que vous avez en commun. Mais cette personne-là prend vraiment son temps pour s'assurer que tout se passe bien, pour s'assurer que les choses vont de la meilleure façon qui soit. D'accord? Parce que le chevalier de Denier, c'est un personnage qui prend vraiment son temps, qui s'assure que tout est stable, que tout va bien, avant de s'engager totalement dans un projet ou dans quelque chose. D'accord? Ou dans une relation même. Et pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit ici, exprimez votre amour. Mes chers taureaux, ce mois-ci, au mois de mars, si vous avez du mal à exprimer votre amour, et si vous voulez avoir une relation avec quelqu'un, si vous voulez entrer en relation avec quelqu'un, vivre l'expérience d'une relation amoureuse, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse, alors n'attendez pas nécessairement que l'autre vous fasse des avances. C'est à vous de faire le premier pas ici. D'accord? C'est peut-être ça qui va vous emmener vers une relation intéressante pour ce mois-ci. Alors, vers une rencontre intéressante. Et les cartes, voilà. Donc, pour moi, la combinaison de ces deux cartes-là, pour moi, ce que ça me dit, c'est tout simplement que vous devez abandonner votre ancienne façon de faire. Si vous avez l'habitude qu'on vienne à vous, de laisser les autres venir à vous, c'est un comportement que vous avez toujours perpétué, si je peux dire ça ainsi. Mais aujourd'hui, on vous dit de changer ce comportement, c'est-à-dire d'être capable d'avoir beaucoup plus d'ouverture, de changer les choses et d'aller vers quelque chose de nouveau. Essayez quelque chose de nouveau. D'accord? Si vous voulez une relation, bien, changez votre façon de voir et changez votre façon de faire et allez de l'avant. D'accord? Le 8 de couple, c'est de laisser derrière soi une situation ou un comportement ou quelque chose qui ne nous sert plus. Et si vous avez eu, si vous avez du mal à faire des rencontres dans votre vie amoureuse, c'est peut-être parce que les gens pensent que vous les prenez de haut ou vous êtes sinome ou vous êtes inatteignable. D'accord? Peut-être que certaines personnes ont peur un peu de vous approcher. Alors, ce comportement-là, il faut essayer de le changer pour aller de l'avant vous-même, de vous lancer et de faire le premier pas. Et j'ai l'impression que ça, ça va vous apporter une réussite. D'accord? On a la carte du soleil ici. Alors, pour moi, ça va vous apporter une réussite. Ça va vous apporter la joie, le bonheur, la santé. La santé, je parle au niveau relationnel. D'accord? Le soleil, ça nous parle d'épanouissement aussi, de réalisation de soi. Alors, peut-être que vous allez être fiers de vous, d'avoir osé faire le premier pas. Qui sait peut-être que cette relation-là sera la meilleure relation que vous n'ayez jamais connue. Et donc, vous allez ressentir un sentiment d'accomplissement ou un sentiment plutôt de fierté d'avoir osé aller chercher votre bonheur, en fait, au niveau relationnel. D'accord? Cette fois-ci. Alors, n'hésitez pas ce mois-ci, si certains d'entre vous, mes chers taureaux célibataires, vous êtes en recherche d'amour ou bien qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, n'hésitez pas à faire le premier pas. Et finalement, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, voilà, de mauvaises bases de départ. Donc, j'ai l'impression ici que ça peut concerner tous. Si on regarde au niveau de la vie active, bien, vous avez peut-être tendance, on parle de la jalousie, vous êtes peut-être parti sur de mauvaises bases avec la personne concernée, là où les personnes concernées. Alors, c'est pour cela qu'on vous suggère d'aller chercher de l'aide pour mettre le doigt exactement sur ce qui vous dérange exactement et pour pouvoir, finalement, régler la situation à l'intérieur de vous, régler le problème, en fait, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Au niveau des couples, des taureaux qui sont en couple, bien, mauvaise base de départ, tout simplement, parce que si vous êtes dans l'impatience, si vous ne faites pas confiance à votre partenaire ou en la vie, bien, vous partez mal, en fait. Il s'agit toujours de faire les choses, les meilleures choses pour vous. Mais on vous suggère ici d'être patient, d'être patiente et d'avoir la foi que quelque chose de bien va arriver pour vous. Mais comme vous avez toujours la clé, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, pardon, vous avez toujours le choix d'être, de suivre ce conseil ou de l'ignorer. Et si vous décidez de l'ignorer, bien, vous partez sur de mauvaises bases avec votre partenaire, d'accord? Et la même chose pour les célibataires qui avaient besoin de vous lancer et de faire le premier pas. Tout aussi vrai pour vous, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les conseils reçus. Et donc, si vous décidez de ne pas laisser tomber ce comportement que vous avez, peut-être d'être trop dans la retenue, bien, vous partez mal également. D'accord? Alors, faites, pour trouver votre harmonie, faites ce qu'il y a à faire si vous voulez être bien, si vous voulez bien vivre et soyez un petit peu plus dans la légèreté. Alors voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci, le mois de mars 2020. Je vous remercie de votre habituelle écoute. On va se retrouver le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Alors, en attendant, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous.